Je vous remercie d'être présent, pas très nombreux, avec tous les aléas qu'il y a eu avec le mouvement des gilets jaunes, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui on va parler de la météorologie tropicale, c'est le thème de cette année. Donc on voulait parler surtout des cyclones, vu qu'il y a eu une actualité en 2017 avec les coumarres et tout ça. L'idée c'est toujours de faire des formations en relation avec l'actualité météo pour éclairer un peu le fonctionnement, expliquer les phénomènes météorologiques dans la globalité. Quand on a travaillé la formation en fait avec Jérôme, on s'est rendu compte assez rapidement que c'est un sujet très complexe, plus complexe. On a découvert nous-mêmes des notions qu'on ne connaissait pas en fait. Donc j'espère qu'on va vous apprendre de nouvelles choses. Bien sûr on va parler de choses peut-être que vous connaissez déjà, ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. On parle de poteaux noirs aussi, en commun, l'indication. La force de Coriolis, on ne va pas s'étaler là-dessus parce qu'on en a déjà parlé dans une précédente formation, notamment quand on est à Océanopolis. Il y avait eu une présentation par le passé. C'était plein des tempêtes ? Oui. Donc on avait parlé de la force de Coriolis. Les vents locaux, on va en parler parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici. Après bien sûr on parlera des phénomènes typiques des tropiques, par exemple les ondes cycloniques, les dépressions tropicales, les tempêtes tropicales, les cyclones. Les phénomènes de moussons, très importants, c'est typique de cette latitude. Et après on pourra, bon en réalité je voulais parler d'Irma, mais je pense que ça va être un peu compliqué, ça va être un peu, peut-être, sauf si on regarde un peu sur internet, le sonnage, l'illustration. Ça va être un peu, ouais, ça pourrait être pas, ça pourrait être pas très didactique. Ce qui est intéressant, je pense que c'est de parler du cas des médicaines, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Les méditerranéennes hurricanes, donc c'est une contraction, la contraction c'est le médicaine. Et en fait, l'hiver, au niveau de la méditerranée, on parle souvent d'ouragans, ils se développent, etc. Mais en fait c'est pas du tout, au niveau météorologique, c'est pas du tout des ouragans comme on l'entend au tropique. Et on verra la différence. Il y a eu encore cet hiver, un médicaine qui s'était, voilà, qui avait atteint Péloponnèse en Grèce et qui avait détruit une partie du pédopolaise avec des vents à presque 200 kilomètres. Donc c'est vrai que c'est vrai que les caractéristiques ressemblent à un ouragans, avec des fuites de l'illiette, des vents très violents, un vent moyen supérieur à la force cyclone, mais en réalité c'est pas du tout des cyclones. Si on les classe en termes de, dans la caractéristique d'un cyclone, ce qu'on appelle une dépression à cœur chaud, là on est dans une dépression de moyenne latitude, donc avec un cœur qui ne bouge pas. Si ça tourne, ça tourne, mais en fait le moteur n'est pas du tout le même. Ah oui. Donc, les caractéristiques semblables, mais c'est très... En temps sensible, on pourrait se dire que c'est un ouragans, parce qu'il n'y a pas de vent, ça détruit tout, il pleut beaucoup, il y a beaucoup d'inondations, mais en réalité, en termes météorologiques, un météorogue ne presserait pas ça dans les ouragans, en fait. Il presserait ça dans les grosses dépressions des latitudes qui tempéraient, en fait. Donc, je pense que c'est intéressant de terminer par ça. On ne va pas bien sûr trop s'apesantir là-dessus, parce qu'on en a déjà parlé les dernières, avec les tempêtes. Donc, voilà. Donc, en introduction, on peut juste vous dire, on va parler de la circulation générale de l'atmosphère, pour comprendre quels sont les phénomènes qui existent aux tropiques. Là-dessus, je vous invite à vous reporter un précédent cours qu'on avait fait. C'était le premier, d'ailleurs. Oui, c'était... La vidéo est disponible sur le site ? On va la mettre. Non, et bien, c'est la première fois qu'on fait une vidéo qui fonctionne. Peut-être. Voilà. Et on va se rendre compte que ça n'a rien enregistré, en fait. Jusqu'au bout, peut-être pas. On aurait eu tous les cas possibles. Donc là, on avait parlé de... C'était la première formation, et c'était Jérôme qui avait parlé du bilan, ce qu'on appelle le bilan radiatif. C'était la circulation générale, le bilan radiatif. Les bases mêmes, puis pourquoi on a une circulation atmosphérique sur la planète, et les différents éléments qui font qu'on a un contraste thermique entre l'épaule et l'équateur, qui fait qu'on a la formation des dépressions moyennes latitudes, notamment. Et tous les effets du temps qu'on change, pour les déformations, les bases, etc. Donc on avait vu ça. Voilà. On a vu la courbe. Pour mettre les bases. Voilà. C'était assez réflexe aussi. Notre série de formations. On avait parlé aussi un petit peu du réchauffement climatique en relation avec ça, parce que les gaz à effet de serre changent un peu la circulation de l'atmosphère au niveau de la planète. Donc on avait terminé par ça. On pourrait être au niveau de l'éloci. Oui. Ça peut être intéressant de voir le lien entre cyclone et réchauffement climatique. On en parle souvent. Est-ce que ça a une conséquence ? Est-ce que ça n'a pas de conséquence ? C'est pas très clair pour l'instant. Les études ne sont pas très très claires là-dessus. Ils parlent souvent des impacts du réchauffement climatique sur la mousse onde, mais pas tant. Sur les cyclones, ils ne savent pas trop pour l'instant quelles sont les conséquences prévisibles. Même si c'est assez prévisible, on verra dans la formation d'un cyclone, ça requiert plein de critères, notamment la température de l'eau. Et logiquement, quand le climat se réchauffe, normalement, les cyclones devraient être plus puissants. Mais ce n'est pas en tout cas ce qu'on a constaté dans les statistiques. Plus puissants, mais pas forcément plus puissants. Non. Il faut beaucoup de conditions. En fait, on parle souvent de la température de l'eau pour les cyclones. Il faut beaucoup de conditions pour qu'un cyclone se forme. Et on verra en termes de statistiques, notamment à la fin, qu'on fera, je vous montrerai mes trajectoires, en fait, neuf, neuf des pressions tropicales sur dix ne dégénèrent pas en cyclone. Donc c'est très, ce qu'on appelle des cyclones, c'est vraiment ça, en fait, par rapport à tous les phénomènes. Bon, on va commencer par un bref rappel sur la circulation générale de l'hémosphère, son impact sur la zone tropicale. Donc on va parler de ce qu'on appelle un poteau noir. Alors, est-ce que vous connaissez le poteau noir ? Je sais, on bosse. Au niveau des poteurs ? Oui, tout à fait. C'est en bas encore. Alors, le poteau noir, en fait, c'est une zone. On l'a découvert quand les conscristateurs sont partis aux Amériques. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai problème quand ils arrivaient aux Caraïbes. Et ils ont appelé ça le poteau noir parce que pour eux, c'est une zone maudite en termes de navigation. C'est la zone où il n'y a pas de vent du tout de surface. C'est une zone très, très limitée au niveau du sol. Mais c'est pourquoi ils ont appelé ça poteau noir. Après, il y a en termes de scientifiques qu'on a appelé ça la zone de convergence intertropicale. Mais c'est une zone que les navigateurs n'aiment pas du tout parce que quand ils arrivent dans le poteau noir, ils ne peuvent plus avancer. Donc, tout le rôle de la navigation, c'est de trouver le poteau noir et de l'éviter. C'est une signification, ça, le poteau noir ? Le poteau noir, c'est-à-dire qu'en gros, dès que vous rentrez dedans, le bateau n'avance plus. Et il faut remonter en haut nord ou en haut sud pour que le bateau avance de retour. Donc, c'est au 16e siècle, quand ils sont arrivés aux... Ils sont arrivés en Amérique, mais ils se sont rendus compte que les latitudes où ils arrivaient, parce qu'au bout, il y avait un phénomène, ils se retrouvaient sans vent et le bateau ne pouvait plus avancer. Il y a pétol, quoi. Il y a pétol, voilà. Et donc, ils ont appelé ça au 16e siècle le poteau noir. Et quand la météorologie a commencé à se créer au 18e-19e siècle, les scientifiques, eux, bien sûr, ils n'ont pas dit ça poteau noir, c'est le terme commun de navigation, ils ont appelé ça la zone de convergence intertropicale. Donc, ils ont essayé de comprendre pourquoi cette zone, il n'y avait pas de vent. Et ils se sont rendus compte, ben alors, bien sûr, les scientifiques ont expliqué pourquoi il n'y avait pas de vent à cet endroit-là. Tout simplement parce que tous les vents convergent vers cette zone, mais à cet endroit, il n'y a pas de vent. C'est une zone... C'est où ? Voilà. C'est une zone de basse pression énorme qui ceinture tout l'équateur de la planète. Et pourquoi il y a cette zone de basse pression ? Tout simplement parce que, à cet endroit-là, le soleil, lorsqu'il tape sur les océans ou les terres, il réchauffe le sol. Et on en a déjà parlé dans une précédente formation sur la convection. L'air qui se réchauffe devient plus léger et il a tendance à monter. Résultat, à ce moment-là, l'air est aspiré par le haut. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça crée un vide au niveau du sol, ce qu'on appelle une dépression thermique. Et à ce moment-là, comme la nature a horreur du vide, pour combler ce vide, tous les vents convergent vers cette zone-là. C'est pour ça qu'on parle de zone de convergence intertropicale. C'est-à-dire que les vents convergent tous dans cette direction-là. Et c'est pour ça que les navigateurs avaient été surpris quand ils avaient découvert le bateau mars. Il y avait du vent, ce qu'on appelle les alizés, en fait. Du vent qui circulait tout le temps dans la même direction. Il n'y a ce coup plus de vent du tout. Et ils se retrouvaient en difficulté. Donc, ils auraient pu ne pas atteindre l'écart à libre à cause de ça. Donc, sur le schéma, on le voit. On va peut-être prendre le... Ou alors, tu expliques, Jérôme ? Donc là, on voit bien qu'il y a une convergence des vents à un point central. Vent, vent, c'est les alizés, en fait. C'est des zones de haute pression, parce que tous les... Ils sont aspirés. Voilà, ils sont inspirés. C'est un effet d'aspiration. Et évidemment, la basse pression aspire tous les vents autour. Vu qu'on est aérotropique et que l'air est très chaud, il monte très, très, très haut. Et l'air est très, très humide. Et résultat, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée des nuages. Ça crée des nuages. Ça crée des systèmes orageux. Ça crée des énormes cumulonanus qui peuvent atteindre un kilomètre de haut. C'est le plus haut de la planèche, en fait. Oui, c'est la zone de protropopos. C'est plus élevé à l'équateur que la zone de tropopos. Vous voyez ce que c'est ? C'est la limite de la troposphère, en fait. Et la limite de la troposphère, plus on monte vers le nord, plus la limite de troposphère est basse, parce que l'air est plus froid, tout simplement. Et quand on est au tropique, au contraire, la zone de troposphère peut atteindre 12 à 20 kilomètres. C'est pour ça que là, au tropique, les orages peuvent être monstrueux. Il y a beaucoup de grêle. Et donc, c'est une zone, théoriquement, tout autour de cette zone, normalement, s'il n'y a que des systèmes orageux qui se développent, on le voit juste là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est la zone de l'avance intrompicale. On voit bien que tout le long, tout le long de cette zone, il y a des systèmes orageux qui se développent. Donc, c'est là qu'on connaît les fameux orages africains, dans le vol du Guinée. Gérôme, on parlera plus pour la mousse en fricain. Mais c'est vrai que, pour un passion des météos, c'est génial à observer, parce qu'il y a des orages tous les jours. Dans ces zones-là, les orages en continu, 360 jours sur 365 en Amazonie. C'est ça, en fait. Tous les jours, la même journée se développe. Le matin, il y a de la brume, il fait moite. Et l'après-midi, avec le réchauffement, avec le gras sur le soleil, ça se termine en orage. Et tous les soirs, c'est la même chose, la pluie, l'huivienne, etc. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que, au niveau de l'équateur, le cycle d'Ion est très important, plus important qu'on met une altitude. Oui. C'est impressionnant. C'est l'appréciation. Surtout sur les continents. Et sur le continent, on a systématiquement la complexion d'après-midi, des orages, et la nuit du matin... À ce temps-là, en chaud, la brume... Bon, après, on connaît bien le climat tropical, la particularité du climat tropical, c'est une faible amplitude entre le matin et l'après-midi, un taux d'humidité proche de 100% tout le temps. C'est pour ça que c'est très dur, le climat tropical, parce que l'humidité relative est énorme, et ça se dégénère tout le temps dans un orage, en fait. Donc, c'est... Mais, alors, autant au sol, il n'y a pas de vent, mais par contre, en altitude, il y en a. Donc ça, on le voit. Quand on arrive dans l'altitude, on arrive à la limite de la troposphère. Donc, à ce moment-là, boum, le vent, il y a condensation, orage, et qu'est-ce que fait, à ce moment-là, le vent, il est obligé de diverger. On a convergence au sol, mais divergence d'altitude, et ça crée ce qu'on appelle les cellules. On est dans un circuit fermé. Voilà. Et ça, on va en parler dans la deuxième question. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Est-ce que ça vous paraît clair ? C'est des choses que vous connaissiez déjà, peut-être, un petit peu. Vous voyez, avec, voilà, des grains, les grains typiques, en fait. Vraiment, le système inspire, et ça monte. Bon, on ne va pas bien, là. Et ça, on voit jusqu'à 12 000 mètres. 12 000 mètres. C'est censé ressembler un cumonabus. Vous voyez, au-dessus des océans, mais pas qu'au-dessus des océans, maintenant les terres, en effet, le phénomène d'Irne est énorme. Et de toute manière, c'est des zones où il pleut tout le temps, donc forcément, les forêts sont énormes. Les forêts tropicales garantissent tout le temps une humidité de l'air. Et c'est pour ça que souvent, on dit que la déforestation, c'est catastrophique, parce que ça altère le climat tropical. S'il y a moins d'humidité relative, la ponte s'enclenche moins bien. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que le poteau noir se déplace du nord au sud au nord en fonction des saisons ? Si c'est l'incidence des rayons de soleil, c'est entre les tropiques et l'équateur. C'est tout à fait le tout cas, donc il y a un décalage saisonnier. Et ce décalage saisonnier implique aussi la création des moussons sur la frite. Étant donné que la zone de vergence tropicale concerne la zone où le soleil tape le plus fort, étant donné que la terre est inclinée à 23 degrés et qu'il y a des saisons, forcément, il y a des moments où... En gros, c'est une borne centrée sur l'équateur, mais qui se déplace entre les autres. En gros, 23 nord, 23 sud, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de tropiques, parce que c'est la zone où au printemps et en automne, c'est pile sur l'équateur. Et en l'été, c'est tropique du Capricorne, je ne sais jamais. Oui, Capricorne, c'est le sud. Et l'hiver, c'est tropique du Cancer. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, les populations attendent avec impatience l'arrivée du poteau noir, parce que dans les... Il y a la zone globale où il y a le poteau noir tout l'année, mais il y a aussi la zone où il y avait une saison sèche et une saison humide. Et en Inde, par exemple, ils attendent le poteau noir chaque année. Si vous n'en avez pas, si le poteau noir ne remonte pas suffisamment en or, ils sont en sécheresse. Donc c'est hyper important le poteau noir. Et une dernière chose à savoir peut-être, c'est que la zone de convergence intertropicale n'est pas à la même latitude tout autour de la planète. Il y a des petites ondulations, notamment ça remonte un peu plus au noir sur les continents. À cause de l'effet de l'urne, particulièrement. Oui, et puis à cause des vents moussous qui déplacent la zone de convergence intertropicale. Voilà. On va parler... On peut, je pense... Oui, on peut passer. Donc bon, là, on va parler de la... On a... J'ai un peu... Je l'ai un peu indiqué, hein. Quand le... Quand l'humidité arrive au... À la troupe, au niveau de la troupe opose, 18 tiomètres à peu près, au niveau des tropiques, à force, ce qui se passe, c'est que... Ben, à ce moment-là, l'air, ben, il est bloqué, elle ne peut plus monter plus haut. Donc, il est obligé de diverger. Et à un moment donné, à force, il diverge, il diverge. Et l'air finit par redescendre. Et ça crée une cellule d'air fermé. Alors, en réalité, c'est pas totalement une cellule. L'air, l'air se crue quand même, peut circuler. On va pas... On va pas se pesantir là-dessus. Non, c'est pas totalement fermé. Une chose importante à retenir, ces schémas, c'est vraiment une climatologie annuelle. C'est une moyenne. Oui. Et à l'instant T, ça... On n'a pas la situation-là, c'est la multitude d'orages qui se multiplient, qui font pas en moyenne. C'est vraiment une schématisation. Et ça explique quand même le mouvement de l'air global. Voilà, globalement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, au niveau des tropiques, l'air monte, il diverge, et il finit vers à peu près 30 degrés de latitude nord 30 degrés de latitude sud, de redescendre, et l'air qui s'accumule à un endroit, ça crée une zone de pression. Et donc, c'est ce qu'on appelle la cellule de Adelaide. C'est les zones des déserts, au niveau, au niveau, alors par exemple, le Sahara, dans le sud, qu'est-ce que ça peut être ? Le désert d'Atacama. Oui, c'est ça. Ils sont en plein dedans. On a aussi le héros cyclone sur... Oui, le héros cyclone. Le héros cyclone, le fameux héros cyclone des Açores, qui couche toute l'année, qui fait partie de la cellule de Adelaide. Ce qu'on pourrait dire... Donc, c'est une zone où le temps est essentiellement sec. On peut demander sur une zone de pression. Il y a beaucoup de différences entre l'hiver et... En température, l'hiver et été. Voilà. L'hiver, on va avoir de gros anticyclones. L'été, du fait du réchauffement du sol, on va plutôt avoir un anticyclone qui se restreint et la formation de la détression permanente. Voilà. Des fois, c'est l'été qu'il y a des changements de... Même si, normalement, l'hiver aussi, il peut avoir des orages, mais c'est vrai que c'est le réchauffement d'hiver qui crée... Plus, l'hiver, de l'hiver, j'ai remarqué ça, depuis les orages de l'hiver. De plus en plus. Je pense que... Les orages de l'hiver, c'est du plus en ciel de traîne, généralement. Alors, en Bretagne, on a les orages, c'est vrai qu'on peut en avoir beaucoup. L'hiver, c'est... Plus souvent, l'hiver, j'ai trouvé ça. Parce que j'ai... Après, c'est-à-dire qu'en référence, c'était... Alors, on parle des fois de cheminée tropicale. Si vous regardez... Il parle de cheminée, vraiment, parce qu'on est sur des climates bus avec des détails impressionnantes. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des choses à... Peut-être qu'on peut évoquer la cellule de Ferrer, rapidement ? Oui. Donc, là aussi, c'est vraiment un schéma annuel au niveau de la cellule de Ferrer. Donc, le principe de cette cellule est de redistribuer l'énergie excédentaire des tropiques vers les pôles. Et en fait, elle se matérialise par les dépressions dans une altitude. Chaque dépression dans une altitude aspire finalement à l'énergie excédentaire de surface pour l'envoyer vers le nord grâce à la convention de la dépression. On voit bien que la circulation n'est pas fermée. On n'est pas sur une circulation fermée parce que la chaleur peut monter de ce côté-là aussi. Elle peut aller vers là, mais elle peut aller vers là aussi. C'est ce qui craint des fois les encyclones, en effet, les encyclones de surface à nos latitudes, à les fronts chauds. Donc, c'est en gros, c'est pareil, il y a la cellule polaire aussi. Théoriquement, le vent est toujours dans un même sens du nord vers le sud, mais c'est schématique. C'est très schématique. Donc, finalement, c'est de cette manière que c'est dans l'énergie des équateurs et les distribués, il y a une conséquence moyenne de ces choses-là aussi, c'est la formation des jets d'altitude. Donc là, ça fait le jet stream, la cellule polaire. Et on a aussi un jet d'altitude qui s'appelle le jet stream subtropical, le Jost. Le Jost. Je ne sais pas si vous connaissez le Jost. C'est vraiment la délimitation entre la zone des tropiques sèches et la zone des latitudes moyennes. Donc, on le voit notamment sur les cartes à 500 rètes au Pascal, on voit bien les délimitations au niveau ce qu'on appelle des Talveg. C'est au-dessus d'un Talveg, forcément, trop râle le Jost. Alors, on est en altitude, attention. On est à 18 000 km. 18 000 km. Donc, mais en gros, il y a une formation, vous voyez ce que vous connaissez du jet stream ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est une zone de très fort vent. Alors, c'est souvent, on modélise ça comme un tube parce que c'est un peu comme un courant en haute latitude et le vent se renforce est beaucoup plus rapide à cet endroit-là. C'est lié, en fait, à ce qu'on appelle les gradients de température. Les gradients de température, c'est les différences de température qui créent cette zone-là. voilà, on va passer aux alizés. Ah non ! Oh là là ! Peut-être parler des alizés avant ? Oui, ça peut être bien. Oui. Voilà, donc, je vous ai dit, on est sur une circulation un petit peu fermée. Alors, je vous avais dit que l'air était aspiré vers la zone de convergence à l'autoricale. C'est ce qu'on appelle les alizés du sud-est et du nord-est. Donc là, on est sur le biais de l'Atlantique et on trouve ces alizés au niveau de la planète. L'idée, c'est toujours qu'en fait, on a une zone de basse pression donc tout converge dans cette zone. Avec la rotation de la Terre de l'ouest vers l'est, forcément, ça crée au lieu d'aller comme ça, ça crée une distorsion avec ce qu'on appelle la force de Coriolis. On ne va pas trop expliquer parce qu'on en a déjà parlé. Oui, simplement retenir que la force de Coriolis est nulle à l'équateur. Oui. C'est vrai qu'elle augmente plus on va vers l'épaule. C'est pour ça que les alizés ont commencé à se renforcer plus on monte vers le nord ou vers le sud. Et son signe s'inverse entre le pôle nord et le pôle sud. Donc, c'est très connu les alizés. C'est grâce à ça que les navigateurs peuvent circuler pour tous les courses. Ils attendent à les alizés avec grande conscience. Quand ils arrivent à 30 degrés latinaires au sud, ils se disent « Bon, ben voilà, je suis sur la voie de la Terre à l'autoroute des élevants et je n'ai plus qu'à laisser le bateau circuler. » Et après, c'est toujours pareil, c'est comment trouver les alizés, comment contourner le poteau noir pour ne pas se retrouver bloquer dans le cadre d'une course. Donc, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps à regarder le statistique pour éviter le poteau noir. Parce qu'une fois qu'ils sont dedans, si c'est une course à la voile, ils sont bloqués. d'une fois, il y a un peu la rame. C'est un langage, c'est un langage. Ok, est-ce qu'on peut d'autres choses ? Non ? D'ailleurs, c'est là qu'on va lui poser seulement des bateaux. Il y en a tous les tours, tout le temps. Mais c'est ça, ils sont tous sur une... Je regarde ça, ils sont trop... Moi, je ne suis pas très folle, mais j'ai bien vu qu'ils ont repris tous la même rousse. tout le monde s'en va et tout d'un coup, alors il y en a un sens là et l'autre... Il n'y en a plus, quoi. Et tout le monde cherche. Oui, tout le monde cherche le meilleur, de prendre au mieux les avisés. Voilà, c'est ça. C'est quoi ? Ce n'est pas le Vendée Globe qui fait ça ? À cause du Vendée Globe ? Ah, c'est ça. C'est ça, oui. C'est ça. Donc, c'est... Bon, vous avez d'autres questions là-dessus ? Ça vous paraît clair ? Bon, on va parler de la cellule. Ça, ça peut être... Donc, autant, je vous avais dit que... Ce qu'on vous a présenté, c'est ce qu'on appelle des cellules. C'est des circuits théoriquement fermés. On ne sait pas fermer de circulation d'air. Et quand on vous a présenté tout à l'heure la circulation de l'atmosphère, on a présenté ça au niveau latitudinal. Entre l'équateur et l'équateur. Voilà. Équateur, tropique, latitudine moyenne, Paul. Mais en réalité, il y a aussi des cellules, mais en longitude. Et on l'a un peu découvert. On ne sait pas de vous en parler après dire et puis on s'y dit. Et là, c'est quelque chose d'essentiel au trop. Voilà. En réalité, vous allez voir, la cellule de Walker, en fait, ça parle de la mousson, ça parle d'El Nino, de la Nina... On évoque souvent les cellules de Walker quand on explique la Nino et... Et on s'est rendu compte, ça donne des assondisses assez récents. Ils ont conceptualisé l'explication des mousson, des courants marins, des inversions de courants marins, par exemple, dans le Pacifique, par la cellule de Walker. Et après, c'est pas très... On a un peu galéré tant que... Ça s'explique bien quand même. Ça s'explique bien. On sait que géographiquement, on a des continents, on a de grands océans, océans indiens, pacifiques, notamment Atlantique. Et le continent et l'océan ne vont pas se manifester de la même manière au niveau des bilans énergétiques. Donc sur le continent, on va avoir plus forte convection, plus de chaleur. plus de chaleur accumulée, beaucoup plus de chaleur en surface. Quand on est sous-en-arriant, la chaleur va être conservée par... va être gardée par l'océan. Donc il y a un déséquilibre énergétique entre l'océan et le continent. Et ce qui va créer une formation d'un côté d'ascendant sur le continent et d'un inverse de subsidence sur l'océan. Vous voyez ce que c'est que le subsidence, c'est quand l'air descend et qu'il arrive au sol et crée une zone de repression. Donc là, autant, tout à l'heure, on parlait de... Je disais que le poteau noir a été créé par la force du soleil. Le fait que le soleil tarde aux rayons, comme ça, la verticale, ce qu'on appelle au zénith. donc là, on va dire que l'origine des cellules, des cellules, par exemple, des cellules de Adelaide, du poteau noir, des cellules de FRL, c'est, on va dire, la distribution de chaleur qui n'est pas équitablement répartie au niveau de la planète du fait que la planète est orientée à 23 degrés. Là, c'est différent. Ce n'est pas les différences de température entre les pôles et l'équateur qui créent ces cellules. C'est les différences de température entre les continents à ces altitudes-là et l'océan. Donc, la pompe, la pompe, en fait, c'est le différentiel aux terres. Ce n'est pas du tout... Ça vous paraît clair ? Oui, oui, c'est pas. Donc là, au niveau des illustrations, il faut illustrer. On a mis sur le diapo, en fait, une situation de lignat car c'est la situation normale renforcée. Donc, c'est-à-dire, donc là, on est dans l'océan Pacifique. Il y a l'Australie et l'arrivée du Sud ici. Et donc, en situation de lignat, on a une convergence des convictions qui sont accentuées au niveau du continent australien. On a des vents... Les alizés sont renforcés aussi avec les flèches de lignat. Vu qu'il y a une zone de basse pression qui constitue sur le continent australien, forcément, ça crée un arbre d'air et ça renforce les alizés de nord-est. Et la conséquence sur l'océan, c'est qu'on a des températures qui se réchauffent plus que normales. Et à contrario, étant donné que les alizés sont renforcés, il y a ce qu'on appelle un phénomène de upwelling sur le Pacifique Est. Upwedding, c'est qu'en gros, la chaleur, le vent va dans cette direction et il chasse l'eau chaude de surface et il se retrouve en profondeur et part vers la nord. Nous, on pratique la pêche avec mon fils et puis on a remarqué que les vents en mer, les vents sont est, nord-est. Il fait plus froid en surface. Donc, il fait bon et tout et on a remarqué au sondeur que la température de l'eau baisse alors qu'il fait très vite. C'est un peu comme le métier de surface. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'évaporation va être produit du froid. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vu que les alizés de surface se renforcent, l'eau chaude de surface est part et elle est remplacée par de l'eau plus froide. C'est pour ça que l'eau plus froide se trouve plus près de la surface et à contrario, vu que l'eau chaude est chassée, elle s'accumule sur les terres australiennes. Ce qui est ce qu'il y a peut-être parce qu'il y a l'eau à l'air. Oui, c'est exactement le contraire. Et d'ailleurs, c'est pour ça les pêcheurs en Amérique du Sud, ils adorent l'aligno parce que c'est des eaux froides, donc poissonneuses. Et pour eux, c'est terrible l'aligno parce qu'ils perdent toute leur récolte. Et par contre, pour l'Australie et l'aligno, c'est très bien parce que ça leur permet d'avoir beaucoup de pluie et donc éviter un stress. C'est pour ça que dans le phénomène l'aligno, l'Australie se retrouve souvent dans des déchets stress épouvantables, des vagues de chaleur. Et à contrario, en Amérique, notamment en Californie, il peut y avoir des grosses dépressions, beaucoup de pluie. Donc eux, au contraire, les phénomènes l'aligno, ils adorent ça dans les Etats-Unis parce que ça leur permet de remplir les nappes réglatiques. Vous vous sentiez ce qui arrange les uns, ça dérange toujours les autres. Ça, c'est clair. Et la période de retournement, c'est que c'est pas ? C'est normal, c'est un cycle, en effet. C'est un cycle. Alors, il... C'est pas lui, alors moi, j'ai 6-7 ans. C'est pas lui, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, mais après, il dit, alors, c'est a priori, c'est un dérèglement de ce système-là, c'est que, en fait, alors, c'est pas très clair. j'ai pas très... le déclenchement des nignos, il y a un renversement des températures, on l'écoute. Voilà, mais il y a une raison pour laquelle ça se renverse. C'est la conséquence, le renversement des températures. C'est le fait des alizés dans un sens, donc il faut monter l'eau froide, et après, il y a... Enfin, il me semble que c'est ça. Et après, il y a un renversement. Quand un nigno va faire un renversement, quand il y a la situation des nignos, en fait, on a quasiment pas de complexion ici. La cellule, voit le cas, en fait, se déplace. C'est pas qu'elle se déplace, mais elle va ralentir. Elle va vraiment ralentir. Les alizés vont ralentir aussi. Oui, cette zone d'eau chaude, finalement, elle va s'étaler sur tout le Pacifique. Le phénomène de bullying ne marche plus, en fait. Le clément se ralentit, ce phénomène de bullying ne marche plus. Donc, on a vu le chaud sur tout le... Voilà. Et résultat, il n'y a plus la bombe qui se lance. Et c'est très mauvais parce que, forcément, à l'Australie, à ce moment-là, il y a une zone de pression qui se constitue sur le continent et c'est un peu de la chespèce. Donc, en fait, la nigno, c'est que tu enlèves les alizés, du coup, et du coup, ça se passe en eau chaude, ça se place. Sauf que le problème, c'est que, il y a un peu les alizés, mais je suis compris en mer, donc on a des orages en mer. Oui, partout. On repart sur une situation de poteau noir classique, en fait. C'est un peu ça, en fait. Oui, du coup, c'est un poteau noir comme le... C'est un poteau noir classique. Et là, on l'a montré sur le Pacifique, où on a d'autres simules de voie-cœur tout au long de la boignette, avec 3 cuits de convection qui sont l'Afrique, l'Amazonie et puis le... Et puis le... Une chose à savoir, du coup, sur les bords ouest de ces continents, ici, c'est une zone, du coup, sans convection et où on est insensible et souvent fait de brume, un temps très calme. C'est l'un des déserts. Et si on regarde les images satellites, on a chaque fois une zone avec de la brume en continu ici. Des nuages style stratiformes et stratocumus, etc. Il y a souvent, d'ailleurs, presque toujours des courants froids dans ce moment-là. C'est ce qui explique aussi la création de déserts, par exemple, le désert d'Atlèque-Tremor, qui est là. Parce qu'on a essentiellement de l'humidité, c'est comme de rosé. Voilà, c'est un particulier très stable. À 16 ans, c'est que, voilà, pour avoir de l'eau, ils piègent avec des... C'est ça. Avec... Parce qu'ils n'ont pas de pluie, mais c'est leur pluie, leur lue, il y a eux, en fait. À une certaine hauteur, des panneaux en haut de fer, avec un petit boulotte en bas, puis ils récupèrent leur... Oui, j'avais vu ça. C'est pas bête, hein ? C'est beaucoup. Ah ben oui. C'est un riche qui font ça aussi. Ça vous paraît... Ça prend la fausse en train de parler d'un cycle de Valka ? Bon, je vais. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la circulation méridienne, mais il y a une circulation sonale très importante au tropique aussi. Et c'est aussi un fluo en fluence sur les moussons, ensuite. C'est ça. J'étais un peu à l'école et puis je trouve que moi, quand j'ai pas dit, on vous présentait toujours la tempête par un bon bonhomme qui s'ouvre dans une direction parfaite. En fait, la tempête, vous êtes dans une zone de dépression et c'est tout la pression qui vient de sur... Oui, tout en fait, c'est ce qu'on nous a montré en dessin. C'est ce qu'on appelle une convergence, tout converge en un point. Voilà, c'est ça. Et c'est le point le plus bas de la pression, en fait. C'est le point le plus bas de la pression, du souffle. C'est comme quand vous videz une baignoire tout l'eau et va vers un point. C'est la même chose. Le siphon, c'est le point central de la dépression. C'est la vitesse qui commence à suer. Oui, et plus vous approchez du siphon, plus ça va vite. On le verra, c'est le même principe pour les cyclones. ça va à l'aise. Voilà. Il y a un question, je crois. Donc, voilà. Peut-être que je vais, ou alors, est-ce que je parle tout de suite de la cyclogénèse tropicale ? Parce qu'il y avait après, on avait parlé de... On pourrait peut-être vous montrer le déplacement du poteau noir. C'est juste après. Voilà. Donc, je vais me poser une question là-dessus sur le déplacement du poteau noir. On voit bien qu'en janvier, le poteau noir est au niveau du tropique du cancer. Voilà. Et il ondule comme le petit Jérôme, en effet. C'est pas totalement un truc comme ça, c'est une ondulation. Donc là, en hiver, le poteau noir est vers là, le golfe de Guinée. Et en été, hop, il remonte, notamment, sur le continent asiatique et c'est ce qui crée la mousson. Là, c'est la mousson d'hiver africaine, la mousson d'été aussi, parce qu'elle se colle finalement. Donc, voilà. Donc, évidemment, la mousson s'est attendue parce que qui dit mousson dit puits et dit récolte. Donc, pour les météorologues dans ces pays-là, on leur demande souvent de prévoir l'arrivée de la mousson. Savoir quelle période que les... Bien sûr, avec les satellites, aujourd'hui, on sait tout de suite, on regarde l'évolution des systèmes orageux, on voit comment ils montent, comment ils descendent et on sent... Alors, c'est quand même très très long le vera pour la mousson indienne. Entre le moment où la mousson adhérit là et elle arrive effectivement là, il peut se passer cinq mois. Donc, les Indiens, en fait, ne sont pas tous à la même enseigne, plus on monte vers le nord, plus la mousson arrive tardivement. Et tout le risque, c'est qu'elle n'arrête jamais le nord de l'arbre. Donc, voilà. C'était quoi la suivante ? C'est la somme. Bon, je vais parler de la cyclogénèse, en gros. Alors, est-ce que vous savez comment un cyclone se forme ? À cause de du petit peu de orage qui se passe en Afrique ? Oui. Alors, ça c'est l'Afrique, je parle de cyclones. C'est quoi les cyclones ? Je ne sais pas. Voilà. Mais je parle des cyclones en général. Tous les cyclones de la planète. Quels sont les critères de formation d'un cyclone ? Il faut quoi ? Il faut se faire pression, d'air froid, d'air chaud. Enfin, beaucoup de chaud, notamment profondément. Pas d'air froid, d'air chaud. On n'est pas sur une dépression d'acitude moyenne. C'est une grosse attiration. Une grosse évaporation due à quoi ? Un orage. Oui, mais due à quoi ? L'évaporation, ça s'évapore sur quoi ? Une température de sel. Une température de l'eau ? Voilà. Les cyclones ne peuvent se développer que sur des mers. C'est la partie première chose. En effet, il y a une zone, le poteau noir, c'est une zone où il y a une activité d'huile énorme. Et donc, forcément, il y a beaucoup de systèmes orageux qui s'inturent le globe. Mais les cyclones, eux, c'est des systèmes qui se développent uniquement sur les mers. Donc, première chose, il faut, le premier carburant, c'est la mer. Il y a quand même un peu de monde. Oui, Alex a fait raison. Oui, mais avant, il n'y aura pas de cyclone si on n'est pas sur une zone de mer. Donc, la première chose, c'est la zone de mer. Il faut qu'il y ait une certaine température sur le profondement assez importante. C'est dans ce monde oublie à profondeur. Normalement, il faut que là, il y ait une température entre 23 et 26 degrés sur 50 mètres de profondeur. Donc, autrement, le cyclone aura du mal à prendre. Il arrive parfois que le cyclone arrive à prendre à 23 degrés. C'est pour ça que des fois, on voit des cyclones qui se baladent près des Canaries. Ils ont assez de carburants pour se développer. Ils ne vont pas se développer très fortement. Mais ils veulent arriver aux Canaries avec une certaine... On parle de catégorie, les classements de cyclones, catégorie 1-2. Même 3 ? C'est ça, catégorie 3. L'eau devait être très chaude, en fait. C'est bon, alors c'est génial. Donc, première chose, le carburant, l'eau. Dès que vous arrivez sur la nette, dès que le système orageux se développe sur la mer, il prend son carburant et hop, il se développe et il beurre dès qu'il arrive, il touche des terres. Donc, quand il passe sur des îles, il peut... Et si l'île est assez grosse, il va se... Et s'il arrive sur un continent, alors il beurre en quelques heures... c'est ce qu'il se passe dans le sud, d'ailleurs, depuis quelques temps, la Méditerranée, puis ça vient sur notre petite montagne au départ, c'est pas ça ? C'est pas un cyclone. C'est pas un cyclone. Ça, c'est... Non. Donc, première... première... premier critère... C'est l'épisode, c'est nul, c'est différent des cyclones. Les cyclones, c'est vraiment au tropique et les quantités. Donc, premier... premier critère, l'eau. L'eau chaude sur une certaine profondeur, donc forcément, ça peut être qu'au tropique, que l'eau... 5 sur 50 mètres de l'eau à peu près 26 degrés, ça peut être qu'au tropique. Ou alors, exceptionnellement, un peu plus au nord, en été. Vraiment... Voilà. Deuxième chose, il faut qu'il y ait... ce qu'on a fait... qui est une activité... une activation de la force de Coriolis. Et oui, donc, ça nous dépile à l'équateur, ça ne peut pas le faire. On ne peut pas... Le système... Voilà. Le système orageux ne pourra jamais prendre si on dépile sur la zone de Poteau-Noir. Parce que... pour qu'un cyclone se développe, il faut qu'il y ait une rotation de l'air et au... comme disait Jérôme, au tropique, à l'équateur, il y a zéro force de Coriolis. Il n'y a pas de rotation de l'air. Donc, c'est la deuxième chose. La troisième chose qu'on parle très peu en général, il faut une stabilité de l'air en haute altitude. C'est ce qu'on appelle l'absence de cisaillement de vent. Vu que, comme je vous ai dit, un cyclone, c'est une rotation de l'air sur un point de base pression, voilà, tout converge vers cette zone, l'air monte, et quand il arrive en haut, il s'étale. Donc, on est sur un circuit fermé. Sauf que s'il y a ce qu'on appelle du cisaillement, ça veut dire des vents qui partent dans toutes les directions d'altitude, ça casse la machine. Donc, en réalité, c'est très complet, le critère de formation d'un cyclone, et ce qui fait que, sur un système orageux classique, tous les ans, on va dire que 9 fois sur 10, ça ne dégénère jamais en cyclone. Donc, les conditions sont rarement réunies pour qu'un système se forme, en réalité. Alors, vous voyez, par exemple, on est sur le poteau noir avec ce qu'on appelle des ondes tropicales, c'est le système orageux. Donc, on voit bien, en effet, que les systèmes sont plus... Là, vous voyez, il y a des grosses boules, c'est les gros... Alors, on appelle ça des MCS, des MCS, des mesocycones, c'est quoi déjà là ? MCS. Les orages multicellulaires. Voilà, multicellulaires. Donc, on est sur des grosses boules, là. Des fois, on en a en France aussi, mais c'est rare. Donc, c'est des regroupements de cellules orageuses qui créent une sorte de mini-système orageux puissant. Et ça peut terminer exactement où c'est en a des cycones. Oui, dès que ça quitte le continent. Si ça ne quitte pas le continent et que ça ne monte pas vers le nord ou vers le sud, ça ne va pas devenir généré en cycone. Donc, voilà, on a les zones de grains orageux qui se déplacent comme ça. Toujours. Toujours. Et toutes... C'est là, les météorologues, quand ils voient ces systèmes orageux, ils regardent toujours cette zone. Parce qu'ils regardent comment ça se passe au niveau de cette zone. La sortie du golfe de Guinée, c'est ça, c'est simple. Pour voir si le système orageux est en train de commencer une rotation. S'il commence une rotation, ça veut dire qu'il y a un début de création de dépressions tropicales. S'il n'y a pas de rotation, c'est juste un système orageux. Oui, ce système orageux qu'il soit va continuer à se calmer en restant ici. Soit il va commencer à grossir, donc c'est à tourner, voilà, des pressions tropicales, ainsi de suite. Et plus, à ce moment-là, plus il aura du carburant, plus il va traverser des zones chaudes, plus il va prendre... plus il y aura d'évaborations et plus il y aura une respiration de tout l'air dans cette zone-là. Et à ce moment-là, la zone de basse pression sera de plus en plus enfermée et les vents seront de plus en plus forts. C'est pour ça qu'on classe souvent les catégories de cyclones non seulement en termes de vent mais en termes de basse pression. Les cyclones les plus violents peuvent descendre... Alors là, la norme, normalement, sur la planète, c'est 1015 hectopascales. Les cyclones les plus violents peuvent attendre 880 hectopascales. Alors, hectopascales, c'est la pression à la pression au sol. Mais, en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez... Vous êtes sur une zone maritime très chaude. Vu que c'est de l'eau chaude, comme dans votre casserole, avec le soleil, ça a tendance à s'évaporer. Et donc, l'air qui monte à se refroidir, se condenser. Vu que l'air est humide, ça crée des nuages, des systèmes orageux, etc. Et à ce moment-là, vu que l'air s'évapore, il y a une zone de basse pression qui se trouve en surface à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? L'air doit être remplacé par... doit être remplacé. Et ça crée des vents dans cette direction. C'est pour ça que la force d'Ocarioïs est importante, parce que s'il n'y a pas de force d'Ocarioïs, ça ne tourne pas, ça va juste créer une zone de convergence. Plus l'air va être aspiré vers le haut, plus les vents qui vont aller vers sur le haut de convergence vont arriver en vitesse. Est-ce que c'est un affidant sur la surface de l'eau ? C'est énorme. Ça fait des vagues énormes. C'est des vagues de 10 mètres, de 20 mètres, c'est un peu de fou. Et évidemment, vu que ça crée des systèmes orageux qui s'organisent, ça crée des puits diluyennes, on peut avoir un an de précipitation, une latitude en quelques journées de chiffres. Deuxième chose, souvent, on croit que dans le cyclone, ce qui détruit le plus, c'est le vent, ce n'est pas forcément le vent. C'est la pluie qui détruit. Et aussi, ce qu'on appelle l'onde marée. C'est-à-dire que vu que la zone au sol est très... La zone de basse pression est importante, ça met moins de pression au niveau du sol sur la mer. Et donc, autour, ça soulève. c'est comme s'il vous appuyait sur un truc et en fait, ce qui déclenche... Voilà. En fait, c'est un déplacement de la mer sur certaines... C'est comme une marée en fait, vivante. Et c'est ce qui crée le plus des dégâts parce qu'avant que le cyclone arrive, il y a ce qu'on appelle l'onde de tempête, l'onde cyclonique, qui souvent, arrive des fois des jours avant et elle peut détruire beaucoup de choses alors que le ciel est bleu, etc. C'est... Donc, c'est... Oui. Donc, le fait d'avoir un cyclone qui passe à distance dans une zone côtière, ça peut quand même détruire la zone côtière si l'onde de marée est énorme. Ça va suivre la surmer sur marine, on connaît ça en Bretagne, les phénomènes de surmer sur marine. Donc... Et on va en dire ? Alors, on va construire aussi... Bon, après, c'est sûr que si on a un vent qui atteint 300 km heure, ça va détruire beaucoup de choses aussi. Mais... Mais... Pour arriver à 300 km heure, il faut vraiment un cyclone de catégorie 5. C'est très rare, les cyclones de catégorie 5. En fait, le vent détruit mais ne tue pas forcément. Après, le problème, c'est la pluie détruite et tue. Oui. Et les projectiles. Tout ce qui est... Oui, les projectiles, c'est quand même c'est tuant, ça. Oui, voilà. Ça va atteindre. Il y a des gens qui étaient dans leur maison et qu'ils entendaient comme des gens qui tombent au reine à la porte en fait, c'est que les poutres qui sont castrées dans les portes avec la vitesse du vent. Là, c'est comme si vous tirez une balle. C'est tout ce qui se promène. Donc, évidemment, on ne peut pas sentir le vent. il y a un vent. En fait, un moragant, on va faire des peu mal en trois fois. Donc, on va faire des ventes avec un accident. Il y a aussi énormément d'éclairs. Ça, on ne le dit pas beaucoup. Mais un cyclone, c'est des éclairs non-stop. Donc, ça ravage tout au niveau des systèmes électriques. Donc, non, c'est impressionnant. J'avais vu des vidéos sur les rois, c'était hallucinant. Et en plus, vu que tout l'air est aspiré vers un point, c'est-à-dire que le cyclone, le vent va toujours dans la même direction à un moment donné et toujours dans la même direction à un moment donné. Donc, résultat, ça peut faire énormément de ravages. Un vent moyen, même à 100, 160, s'il va tout le temps en la même direction à un moment donné, les arbres, ils finissent par être déracinés. On parle souvent des rafales, mais en fait, c'est le vent moyen qui est le plus important en cyclone. Dès qu'on atteint 100 km heure, 118 précisément, on est en mode cyclone. Avant, on est en mode tempête tropicale et les dépressions tropicales, on va dire, c'est 50 km heure devant moyen, c'est une optique dépression à nouveau, entre guillemets. Donc, voilà, là, c'est une image à des lignes de la NOOA, le Centre National de Surveillance des Oracans, ce centre de recherche. Voilà, donc, donc, forcément, toute l'année, surtout, pendant la réaction à la saison des cyclones, ils regardent ce qui se développe sur l'Atlantique et notamment, ils regardent là. Qu'est-ce qui se passe avec les systèmes orageux en sortie de continent ? Ils regardent si là, par exemple, on peut se poser une question parce que là, autant, on est sur une zone pas du tout organisée. Là, on a l'impression qu'il y a un début de rotation, un léger début de rotation. Donc, toute la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ce système ? S'ils remontent vers le nord, est-ce que la force de Coriolis va commencer à amorcer une rotation ? Donc, pour eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent en termes de pourcentage. Le jaune, très peu de pourcentage de création de cyclones et plus ils vont vers le rouge, plus le risque est important. quand c'est des petits points, c'est juste des pressions tropicales. Quand c'est des points fermés, c'est ce qu'on appelle les tempêtes tropicales. Donc, on n'est pas encore au sein du cyclone, c'est des vents moyens en dessous de 100 km heure. C'est déjà beaucoup. Nous, on aurait des vents moyens en dessous de 100 km heure. Je pense que ça... On sera en alerte rouge en Bretagne. Je crois que maintenant, ils sont forts. On va voir qu'un et les alertes... Voilà. C'est bien sûr. Il y aurait 40 départements qui, en fait, il y en a vraiment une dizaine qui sont vraiment touchés et puis les autres. Pas de risque. Après, on ne veut pas rappeler. Il n'est pas en fait. Non, non, mais... Bon, après, c'est vrai que là, c'est un bon moyen pour nous, ça paraît énorme, centimètre, mais vu que la zone de basse pression est un très... très marquée, très étendue. Ça ne crée pas énormément de marées donc ça ne crée pas de dégâts. C'est pour ça que pour les météorologues, une tempête tropicale en moyenne, ça vient pour eux. Ce qui compte pour eux, c'est les dégâts, le temps sensible, les dégâts au niveau, par exemple, de la submersion marine. Là, une tempête tropicale n'est quasiment rien. Il faut vraiment arriver à la catégorie 1, 2... En gros, il faut arriver à un certain stade pour que ce soit vraiment dangereux. Il y a le co-déficient de marées aussi. qui ferait... Là, on voit... Le co-déficient, c'est pro-conforcé comme possible. Donc là, on voit... C'est défini par rapport au port de Brasse. Là, on voit... Là, le circuit fermé, donc ça veut dire qu'on est toujours en mode ouragan. Et si vous regardez... Alors, on ne voit pas la trajectoire, mais je doute bien que l'ouragan a dû faire ça. C'est-à-dire qu'à nos latitudes moyennes, on dit souvent l'ex-ouragan, machin truc, est arrivé sur l'école bretonne. Il y a beaucoup d'anciens ouragans qui arrivent sous nos latitudes en automne. Et parfois, ça se dégénère en très grosse dépression vu qu'ils amènent avec eux beaucoup d'air chaud. Mais des fois, c'est rien du tout. Il y a un ex-ouragans, il y a juste des petits nuages qui proviennent. Merci, l'anticyclone qui a tout cassé. Si le cyclone ne prend pas le rail Euglès et le rail au sud, il va finir le dérouter. Oui, dès qu'il va... En général, les cyclones, vu que leur carburant c'est l'eau chaude, ils aiment bien suivre les courants marins, les courants chauds. Mais dès qu'ils arrivent sur des courants un peu plus froids, ils meurent de leur belle mort très rapidement. Donc, dès qu'ils sont repris par le flux d'ouest, le rail d'ouest, eh bien, ils meurent progressivement, ils perdent leurs racines tropicales, leur mode de formation. Et ils viennent à ce moment-là une dépression. Classique, une attitude. Alors, vu que le cyclone, son carburant, c'est l'air chaud, l'eau chaude, on parle de dépression à cœur chaud. Parce qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas la différence de température qui crée la zone de basse pression, c'est le fait qu'on est sur une dépression thermique liée à l'air très chaud. Donc... il y a d'abord une rotation qui est due à l'air chaud en basse couche. Alors qu'en moyenne attitude, souvent, on a une rotation qui est créée par une anomalie d'altitude vers tout le moins. Donc c'est le diaphone transient température. préférant. On a des cyclones qui peuvent servir de carburant à une tempête d'une attitude si on a une anomalie d'altitude qui vient se greffer, interagir avec cet exciton. En général, ça peut faire une grosse tempête de vernis. Une tempête à cœur chaud donc encore plus énergique qu'une anomalie qui va faire froid. Oui. Je ne sais pas. En plus, même si tu en descends, il y a peut-être l'hôtel, un bar temps. Il y a peut-être une des deux tempêtes qui étaient à cœur chaud. Ah oui ? Ce n'était pas la première. Ah si, c'est 28 décembre. Après, 4 ans et 6, c'était particulier. C'est dû à des fortes qui a bu les yeux là, ça faisait toute une bande de nuages qui étaient à... Oui, le rail qui faisait toute la ligne. Donc c'est... Il y avait un sacré rail atlantique cette année-là. Ah oui, c'était nuageux du Venezuela jusqu'en Bretagne. Et c'est à partir de là que... 89 là. Il devait y avoir beaucoup de différences de température dans les tropiques et les pôles peut-être cette année-là. C'est ça qui a pu... Un gestion énorme on l'appelle un gestion énorme. Un gestion énorme, il y a eu une très forte humilité. Même le métal était... il condensait. Tellement c'était humide, il faisait très chaud, très beau. Ah, il faisait l'eau au coup. Tu t'en souviens toi ? Non, mais mon père, oui. Là, il y a un croix, la croix, là, c'est un ancien cyclone. Et vous voyez, ça a été totalement dissipé, là. Et croix, ça veut dire que c'était un ancien... un ancien cyclone qui s'est complètement dissipé quand il est arrivé dans un courant d'air froid. Parce que là, il y a ce qu'on appelle le courant de Humboldt qui circule. C'est un courant d'eau froide et il s'est retrouvé dans ce courant-là et donc il s'est dissipé. Il est mort. En fait, pour conclure sur toutes les explications de Nico sur la cyclone, ce qu'il faut obtenir, c'est que le cyclone, c'est un système totalement autonome. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de cisaillement devant en altitude, qu'il n'y ait pas de circulation qui puisse interagir avec ce cyclone. C'est une chose fragile et qui a besoin d'être autonome. C'est une machine qui se met en place une convection continue avec l'énergie de l'océan qui l'alimente au fur et à mesure. Donc, il a besoin de se déplacer, de grossir lui, tout seul, sans qu'on le persone. Et donc, en général, il arrive à la maturité par ici. Et ensuite, quand il va monter au nord, évidemment, on va voir de plus en plus des bons d'altitude, des calveilles, etc. Et là, très vite, le cyclone peut se dégénérer et mourir. Il peut aussi mourir en pénétrant la tête. C'est ce qui arrive souvent. Il n'a plus le carburant de la mer. Quand il arrive au Mexique, quand il arrive en Caroline du Sud, et tout ça, c'est des trajectoires habituels. Il meurt à chaque fois très rapidement. Par contre, il déverse des tonnes de pluie et ça crée beaucoup d'inventations. Alors, finalement, souvent, on se pose la question est-ce qu'on aura un cyclone en Europe à l'avenir ? Ça paraît finalement très compliqué parce qu'on n'a pas une situation comme près l'équateur où on n'a pas six allemands, on n'a pas un air, des masses d'air qui sont en tous les sens, qui changent de direction dans l'altitude. On n'a pas les conditions. C'est quasiment un peu. C'est trop de drogue. Elle est trop de drogue. Donc on aura forcément un ex-cyclone. On peut avoir l'influence d'un cyclone sur l'Europe de l'Ouest mais ce ne sera pas proprement bien. Quand ils nous disent un cyclone touche terre en Europe, c'est faux. Il y a très peu de... Un cyclone, il ne peut pas toucher terre en Europe. Même au Portugal, ils avaient dit quand il y a deux ans il y avait eu une actualité là-dessus mais en fait, ce n'était pas du tout un cyclone. Il avait gardé un peu de caractéristiques mais c'était le plus en fait l'élément qu'il n'avait pas du... Le réglement climatique avec la... On lui a ce qu'on a fait de l'eau. Alors, vu que c'est le caractéristique que l'on aurait alimenté davantage le cyclone. Oui, c'est peut-être toujours. Ça va peut-être changer la trajectoire des cyclones aussi. Mais le risque numéro un, c'est que la puissance augmente. C'est que vu que le carburant est plus marqué et bien forcément il a plus d'énergie, il a plus de carburant donc il peut... Il s'est dégradé beaucoup plus rapidement. C'est ce qui s'est passé avec Irma. Il y a eu tout un... Il y a eu José, Irma... Ils ont été... Ils sont tous passés en rail là et en fait, c'est parce que la température de l'eau était anormément chaude dans cette zone cette année-là. Il y avait une température autour des Caraïbes de 30 degrés donc c'est pour un cyclone c'est tout bénef. Il avait plein de carburant pour se développer et il est arrivé en catégorie 5 dans cette zone-là parce qu'il avait assez d'eau chaude. Il paraît même de faire une catégorie 6 à Sud-Gamart. C'est le maximum. Il y a eu une dépression qui passe dans ce coin-là qui vient du Nord et qui détruit tout le... qui fait du cycle allemand et qui détruit tout la machine. Des fois, c'est même des systèmes orageux qui se promènent près d'un cyclone qui détruisent la mécanique aussi parce qu'il passe à côté il y a une petite onde ça enraye la machine donc c'est vrai que c'est très fragile un cyclone. En réalité, sur tous les eaux tropicales qui vont circuler à l'année il y en a très peu qui... d'ailleurs on voit bien il n'y en a qu'un seul qui est répertorié dans la zone. Alors bien sûr... Du 1er septembre 2017. Ouais. Donc après, il y a des années à cyclone. En général, on dit que les années El Niño sont des années idéales pour les cyclones. Je ne sais pas si c'était une année à El Niño en 2017. C'était pas Niño plutôt ? Bah ouais, je sais. Non, c'est pas Niño parce que là on est un petit peu dans la Niño. Donc il y en a c'est Niño. C'était période Niño. Donc ils disent en gros que de toute manière ils regardent toute la température de l'eau. C'est ça la première chose qu'ils regardent. La stabilité de l'atmosphère mais c'est vrai que quand ils voient que la température de l'eau est énormément chaude ils surveillent ça parce qu'ils savent qu'il y a un risque que ça dégénère rapidement. Parce qu'un cyclone peut se développer très rapidement. il peut passer d'une catégorie 1 à une catégorie 5 en deux jours à tout casser. Ça va très très vite. Et rétrograder aussi très très vite. Donc du moment qu'il a le carburant qu'il n'est pas dérangé il fait sa vie. C'est comme s'il avait de l'herbe et il bouffait, bouffait, bouffait comme une vache de l'herbe. Tant qu'il a son herbe il est tranquille. Et les noms j'ai le doux là c'est... Alors en fait c'est ce que fait la NOOA et bien c'est pas que la NOOA parce qu'au Japon c'est un autre organisme mais en fait ils prennent des noms sur une liste et pour pas que les ligues les ligues hortisexistes interviennent ils font alterner homme-femme pour chaque siècle. Des gens qui achètent les noms aussi. Je sais pas. C'est un peu comme ça. C'est un nom. Là c'est un nom. Ouais ouais ouais. Alors très important les anticorps ne reçoivent un nom que quand ils se transforment en tempête. C'est au moment où ils se transforment en tempête qu'ils reçoivent un nom. Donc s'ils sont en petite dépression ils sont tranquilles. Ils n'ont pas de nom après ils sont baptisés et après... C'est ça que je comprends. Je sais pas d'où ça. D'ailleurs là vu que c'est une tempête il a son nom je sais pas ce que c'était. Je crois pas bien. Là vu qu'il est mort il avait son nom il est décédé. Le pauvre petit Sylvain est mort donc il y a eu une petite tombe voilà il a son nom et là il a toujours son petit nom. Et là vu que rien n'est formé les gens ne sont pas de nom. C'est leur naissance. Parce qu'on aurait dit qu'il se peut jurer qu'il regarde son calendrier et puis machin puis ça y est. Si. Si ils doivent alterner hommes et femmes avant ils mettaient surtout des prénoms féminins mais c'est pas... Les féministes et les féministes après ils ont critiqué ça etc. Enfin il y en a tous c'est chouette. Là moi je ne fais pas de ça. D'ailleurs Irma est passé et après ils ont pris José donc ils atteignent tout le temps pour les prénoms de la Sylvain. C'est une adaptation. C'est une adaptation. C'est une adaptation. On va suivre ça. Voilà. Ça vous paraît bien que les gens de la Sylvain ? Oui en bas ça naît et ça naît. Voilà. Comme les êtres humains ça naît ça naît c'est même il y a un stade il y a un développement. Ça naît humide ça naît humide. Il y a un... Est-ce qu'il y a un... Les trajectoires ? Les trajectoires oui on peut les montrer. C'était à des d'appro suivant. On va parler à nos soins frais. Non on parle à nos soins frais. Non ? Oui oui oui. Regarde. Peut-être une ou deux slides. Voilà. Bon là vous avez un peu le sens. Donc sens de déplacement d'un cyclone comme disait Jérôme toujours dans cette direction. Donc là c'est un peu faux parce que finalement c'est pas sur la mer qu'il s'est créé en effet sur les... C'est sur le continent d'abord qu'il y a une cultivation. Oui ! Mais après il se prend son développement sur la mer. Ça il ne peut pas le prendre autrement s'il ne arrive pas sur la mer. Donc il va... Hop ! Évacoration l'air doit être remplacé donc il y a du vent qui arrive dans cette zone. Une fois qu'il avance il commence à tourner. L'air quand il arrive en bas il redescend et ça crée une boucle fermée. C'est comme une cellule en fait. C'est pour ça qu'on parle de système autonome. C'est... C'est comme une... Voilà. Une fois que... que la dynamique est bien enclenchée donc il y a une zone de convergence des vents qui s'accentue et il y a donc à ce moment-là tous les systèmes orageux se s'organisent et ça crée d'autres gros cyclones. Bon voilà. Encore une fois c'est très schématique. C'est très schématique. Ça prend un cyclone là où ils ont dit que ça se forme. Enfin bon. c'est très schématique. Voilà. Il n'est pas toujours dans le même sens des systèmes. Non. Dans un sens... Dans un sens à tel hémisphère dans un autre sens à tel hémisphère sens des aiguilles inverse de l'ombre c'est un hémisphère qui est sur le nord de l'Australie. Donc en gros les climatologues qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent toujours là. Ils regardent là. Et ils regardent là. Et là. C'est les quatre zones qui sont surveillées en continu pour savoir... Parce que toute l'année il y a des cyclones. Autant dans l'hémisphère en ce moment on est dans la période de latence. On est en hiver mais là-bas c'est la pleine période c'est la saison cyclonique dans l'émisphère suivante. Au milieu là. Ici ? Non. Plus à gauche là. Il n'y a pas de terre pour initier... Ben oui mais il y a le poteau noir et il dégénère en cyclone. C'est pour ça que c'est pas tout le temps en plus d'asseoir. En fait c'est comme ici il y a le poteau noir c'est pareil. Oui oui mais on est aussi à proximité du continent. Voilà par contre un système orageux qui est... C'est la forme de la pignonne. C'est vrai que ça ne peut pas qu'on sait pas. Non c'est pour ça que c'est important de dire que c'est quand même le perdurant essentiel c'est le nerf. C'est ça qui crée... On voit l'importance des mignons ici. Oui oui. Oui c'est vrai. Donc c'est toujours en logitude comme ça. Vous savez bien trop mais ils se déplacent en logitude tout. Oui. Jamais en... Ah bah après... après il... Après... Mais alors par contre quand il... Il faut du ou... Voilà. À un moment donné il dévie sa course dès qu'il rencontre un continent il est obligé de dévier. Mais là on voit bien ils vont tous comme ça. Donc des fois qu'est-ce qui se passe ? Le cycle de se forme très vite. Hop. Il y a le prix tout de suite. Des fois il fait ça il meurt vers là. Des fois il... Il termine là. Et il met trois parts du temps il fait ça en fait. Il termine... Il termine même là. Des fois... Il y a beaucoup en Angleterre des anciennes dépressions. C'est beaucoup en Angleterre qui s'adapent. Écosse et tout ça ça termine souvent. Là sur la carte c'est pas trop ça qui est mis. Bah il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne voit pas de cyclones qui terminent leur course. Ils peuvent... Et ils peuvent monter très haut. Et ça c'est la route du Bollstream. Ah oui. Ah oui c'est celui-là. Et oui ils suivent le courant. C'est leur carburant ils ont utilisé un moment donné. Mais on va en parler plus de la chaîne là. Non je pense qu'on fera un mot là-dessus sur les courants marrants on en avait parlé. C'est vrai que ça... Apparemment ils se déplacent. Ils commencent à se déplacer un petit peu le Bollstream. On dit ça. C'est compliqué comme le thème. Oui c'est pour ça que ça... Ça nécessite tu penses à une formation en soi. Parce que les courants marins... Ils font des glaces en dehors. Ils font accueillir des glaces en dehors. On se voit en dehors sinon c'est sur les glaces que... Oui théoriquement... C'est pas si simple ça. Théoriquement oui parce que ça a dû... Il y a eu la salivité. C'est l'honneur. Ils étaient un peu décalés donc j'explique des choses... Théoriquement oui mais après on dit beaucoup de choses sur le gros système. Et il faut se dire... Il y a beaucoup de choses... Il y a plus de choses à laisser qu'à prendre. C'est ce qu'on dit sur internet. Quand on dit qu'il va avoir l'âge de glace en Europe parce que le rassant ne va s'arrêter c'est ridicule. Et c'est impossible qu'ils s'arrêtent. On a évoqué au début la formation des anticyclos mais la cellule de Adelaide cette cellule de Adelaide elle ne va jamais disparaître. Et le Gulf Street c'est une conséquence des girs qui sont sur l'océan Atlantique et qui sont formés grâce à la cellule de Adelaide finalement. Donc ce Gulf Street ne peut pas s'arrêter. Il peut ralentir. 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 Il peut ralentir, dévier. Mais pas arrêter. Il n'existera. Et même si ça arrêtait les conséquences ce ne seraient pas ce qu'on entend des fois c'est n'importe quoi on entend parler de déglaciation c'est ridicule. Le vent d'acier a quand même bien existé. Oui mais ce n'était pas du tout lié à l'arrivée du Gulf Street c'était lié à des considérations astronomiques. C'est-à-dire qu'on a des cycles astronomiques tous les 20 000 ans tous les 100 000 ans c'est les cycles de Vurs c'est tout ça. Ce sont les cycles de Miracopussion. Et ça on les connaît on peut les anticiper des milliers d'années à l'avance parce qu'on a vu de l'oscillation parce qu'en fait on dit tout le temps que la Terre elle est inclinée à 23 degrés mais elle n'est pas tout le temps inclinée à 23 degrés. Des fois elle est à 22 degrés des fois 24 et l'inclinaison vu qu'elle a des conséquences très importantes sur le temps sensible ça peut enclencher un échauffement ou un phénomène glaciaire. En plus tous les 100 000 ans alors ça c'est je ne sais plus quel c'est l'an de colis je crois tous les 100 000 ans la Terre tourne autour du Soleil et elle tourne en manière elliptique mais il y a tous les 100 000 ans la trajectoire de la Terre autour du Soleil n'est pas la même et le Soleil reçoit moins de lumière. Donc il y a ce qu'on appelle le bilan radiatif la chaleur qui est émise par le Soleil est bien moindre et ça déclenche les phénomènes des périodes glaciaires interglaciaires donc ce n'est pas du tout les courants marins qui sont en preuve. Par contre la glaciation peut altérer évidemment le fonctionnement des courants marins c'est sûr parce que quand il n'y a pas cette chaleur forcément ça va altérer la dynamique globale. Est-ce que vous avez des questions sur les... Ouais on va passer une leçon que lesquelles restent c'est un état ça vous paraît clair ou pas ? Bon Pas d'autres questions ? Non ça débrasse parce qu'on va arriver au... Après on en avait parlé avec Jérôme on souhaiterait faire un cours spécialement dédié aux courants marins je connais assez bien ce thème que j'aime bien parce que c'est vrai que le Gold Stream c'est un courant que j'aime bien mais en fait c'est juste un courant parmi tant d'autres sur la planète c'est ce qu'on appelle la circulation thermoalique générale et on oublie vite mais les échanges de chaleur liés à la mer sont énormes comme ça l'air c'est rien à côté et c'est vrai que en effet le Gold Stream c'est notre petit radiateur qui est à l'extérieur notre climat qui nous tempère un peu après on n'aura jamais même si le Gold Stream s'arrêtant on n'aura jamais le climat du Québec on n'aura seulement si la Terre tourne de l'autre côté s'il tournait de l'autre côté le Québec aurait un climat breton et nous un climat québécois ça serait bien je pense que les agiliteurs seraient dans la merde oh du froid oh du moins 50 oh du moins 70 allez au boulot ce n'est bien alors on va on va terminer par la mousson qui est un phénomène dont je vous avais dit c'est lié au déplacement du Coteau Noir vers le Nord vers le Sud donc étant donné qu'il y a des saisons et que le zénith n'est pas tout le temps au même endroit tout au long de l'année alors en général au printemps à l'équinox de printemps et à l'équinox d'automne normalement les rayons du soleil dardent à 90 degrés vous savez bien les foignées en fait avec le sol c'est ce qu'on appelle le zénith au niveau pile de l'équateur mais une fois que dès qu'on arrive en été ou en hiver la zone le zénith se déplace soit vers le nord soit vers le sud donc quand il se déplace moi je vais vous parler de la mousson indienne donc c'est quand il se déplace vers le nord c'est l'été en fait donc le zénith se retrouve au tropique du cancer voilà c'est le tropique du cancer ah cancer j'ai mélangé le nord c'est comme ça c'est comme ça donc on est le tropique de cancer doit être vers l'or comme ça c'est 23 de plé latine du nord donc le soleil est au zénith à cet endroit là donc c'est là qu'il se darbe de plus fort ses rayons donc la chaleur est intense et donc qu'est-ce que ça crée vu qu'il fait très chaud dans ce coin là ça crée ce qu'on appelle une dépression thermique une dépression thermique c'est une dépression créée par une anomalie chaude en surface c'est-à-dire que l'air est tellement chaud qu'il est obligé de s'échapper vers l'air chaud et égé donc il est obligé de monter en altitude sauf que derrière forcément il faut de l'air pour le remplacer donc ça enclenche une fois de plus le système de la convection et qu'est-ce qui fait office de pompe de pompe à chaleur sur le continent indien c'est là cette zone là le plateau tibétain c'est un plateau très très grand et très plat et à partir du printemps le plateau tibétain fait office de pompe à chaleur et le poteau noir se trouve aspiré et part dans cette direction là donc en fait ce que vous voyez la question c'est en fait c'est le poteau noir qui se déplace justement c'est-à-dire que les systèmes orageux les systèmes orageux qui sont là en hiver et bien ils remontent progressivement et la mousson se fait progressivement comme ça et ça prend en général quand les systèmes orageux arrivent là on est à peu près on est en en août-septembre donc la mousson commence souvent sur le continent indien en avril et elle se termine en septembre donc tout le jeu c'est de savoir si la mousson va être assez forte pour monter vers le nord si elle ne monte pas vers le nord ça crée une sécheresse sur le continent indien et donc vu que la coupe à chaleur est sur le plateau tibétain s'il n'était pas terrible sur le plateau tibétain ça a un effet direct sur sur l'arrivée de la mousson si la chaleur n'est pas assez accumulée sur le plateau tibétain la mousson n'arrive pas sur le nord et la sécheresse donc tous les météorologues indiens ce qu'ils font au quotidien c'est regarder le développement de la pompe à chaleur sur le continent indien et voir si ça prend si ça prend pas ils se douteront bien qu'il y aura peut-être un petit peu de mousson qui montra là mais ça va pas aller plus haut ou alors ça va monter mais elle sera pas très intense ça vous paraît clair ? une petite précision sur le terme de mousson on parle souvent de mousson en expliquant les pluies mais en fait la mousson c'est le nom du vent oui c'est vrai c'est le nom du vent c'est le vent oui c'est vrai c'est un vent chaud humide donc c'est pour ça qu'ils appellent ça mais c'est vrai mais ils ont le nom utile après ils ont fait un terme générique le phénomène saisonnier de mousson par conséquence de ce nom à la base la mousson a été étudié quand même normal en premier parce que c'est là qu'il y avait la mousson indienne est plus connue la mousson africaine est beaucoup moins connue elle est connue grâce au cycle homme en fait parce que c'est étudié voilà j'ai droit on va parler de la mousson africaine c'est un peu le même principe que la mousson indienne savoir que lorsque la ZCIT remonte au printemps et l'été on a progressivement une dépression thermique qui se forme sur les aires du Sahara avec un vent sud-est qui s'appelle Armaten qui descend et en même temps la vent de mousson qui accélère vers le Sahara à partir de juin jusqu'à juin on appelle la période pré-17 de la mousson africaine et à partir de juin on a une accélération assez brutale du vent de mousson notamment causée par un refroidissement assez sensible de la température de l'eau dans le goble de Guinée donc on a un contraste de température assez important entre le goble de Guinée et le Sahara un vent de mousson qui accélère on a une opportunité brutale du coup des zones de convergence au niveau du Sahel le vent converge dans une direction donc forcément ça commence à une basse pression donc la convergence est plus importante aussi on a des systèmes orageux beaucoup plus fréquents les systèmes orageux se caractérisent par une succession d'orages à l'échelle de la journée des orages qui se forment dans la journée à l'est qui continue africain qui se décale progressivement vers l'ouest ainsi de suite et ainsi de suite on verra c'est pour ça qu'on parle de l'ombre d'un cyclone c'est pour ça qu'on parle de l'ombre d'un cyclone et donc la zone vraiment de convergence au niveau du Sahel on l'appelle le front intertropical c'est pas la CIT proprement dit c'est vraiment une zone de convergence qui est vraiment créée à cause de ces gravients de température ici et la convergence du vent mousson et de l'ombre d'un ouais donc c'est pas totalement la même chose la mousson indienne mais la mousson fricaine il n'y a pas cette il n'y a pas cette particularité d'avoir un contraste de température marqué entre la terre et la terre c'est vraiment c'est le cas mais c'est la monture c'est aussi pour ça on avait vu sur nos diapos qu'il y a une modulation de la CIT globalement et c'est aussi pour ça sur l'Afrique elle remonte plus c'est la cause de ce gradient de température qui est renforcé aussi le navage ce point est bon même si j'ai bien compris que le les orages se déplacent de la manière de faire une déclare sur l'ombre d'un en effet on est en mousson indienne on est du sud vers le nord en effet c'est la particularité ce gradient de température nord-sud finalement crée aussi un vent d'altitude assez important qui est le jet ouest africain qui est aussi source des ongulations il y a du ciseau et moins important et c'est source d'instabilité qui crée des ondes tropicales c'est pour ça qu'au niveau du Sahel on a souvent des grappes qui se déplacent là vers l'ouest et on a du moins de l'attitude assez fort donc l'été l'été au niveau du Sahel est réthmé par les journées d'orages ils ont besoin c'est là qu'ils rechargent avec l'agriculture et les mois de l'année alors là c'est surtout importante à partir de juin jusqu'à septembre en Inde c'est avril jusqu'à septembre avant juin la zone de convergence est plus basse par ici avec le pot de noir c'est ça ? oui tu veux jouer une note dessus ? non on se trouve ici puis on remonte l'été jusqu'au niveau du Sahel le défi en Afrique avec le changement climatique est de simuler jusqu'à quelle latitude on fera la mousson à l'avenir ça c'est une grosse influence sur la nature c'est pas simple de savoir quel effet de la mousson ou quel effet du réchouement sur la mousson est-ce que ça peut déstabiliser la mécanique et limiter la mousson ou inversement c'est pas évident il y a de l'interaction entre les différents éléments terre, continent, l'homère altitude c'est une place par exemple la mousson indienne est-ce que ça le fait que le continent se réchauffe plus est-ce que ça va créer une fond ça va aspirer plus d'air chaud de la mer peut-être mais c'est pas c'est pas si il y a plus d'évaporation il y a plus de pluie de ce que l'on voit c'est ça on ne sait pas vraiment la mousson c'est ce que j'ai il n'y a pas une année qui se ressent au niveau de la mousson donc c'est c'est pas évident quand on regarde en tout cas sur les études autant il y a des choses où on sait à peu près au niveau des moyennes latitudes ce que ça peut créer le réchauffement climatique on sait ce que ça peut créer au niveau des pôles on sait ce que ça peut créer au niveau d'un cyclone mais alors il y a des trucs c'est vrai que les zones il y a des milliers il y a des milliers mais ce qui vit à cause de la mousson non non mais c'est non c'est la vie il y a aussi une dernière mousson qu'on parle moins c'est en Amazon parce qu'elle se caractérise surtout par des orages à cause de la mousson on a un lutte sur les mousson et il y a pas vraiment de vent de mousson finalement il y a trois mousson sur la planète on parle surtout des mousson indiennes parce qu'on les voit bien on les voit bien dans les mécanismes on les met à chance des vents vers une zone c'est assez marqué on voit bien qu'il y a en Amazonie c'est simplement une augmentation d'activité vous avez d'autres questions ? ça vous paraît clair ? tout à fait bon peut-être que je vais terminer par le méniquen alors bon au début je pensais présenter un truc non ça non ça non est-ce qu'on l'exprime ? c'était pour montrer la différence saisonnée ouais après l'idée non les pluies bon ça on voit la régime des pluies c'est lié au côteau noir on voit bien que les pluies suivent un peu la ligne du côteau noir et la mousson bien sûr les zones de mousson juste là pour la mousson indienne la mousson africaine très marquée juste là après du gol de Guinée c'est vrai que c'est pas très visible ça on voit ça c'est surtout ça c'est pas mal parce que c'est surtout là c'est la vapeur d'eau c'est ça c'est l'image satélique infrarouge colorier donc ça veut dire c'est la température aussi on voit bien on voit bien les zones de développement des systèmes orageux c'est très c'est très net là c'est l'Afrique on voit les développements des systèmes orageux là sur la zone la zone de poteau noir là donc c'est assez on est en octobre 8 octobre donc au niveau de l'Afrique on est déjà redécimé un petit peu dessus mais on ne voit pas que il y a encore parce que l'eau est chaud il y a encore une période donc là peut-être je ne sais pas ouais c'est pour ça c'est pas désorganisé non c'est pas pourtant c'est la période octobre c'est la période on est en plein maripérale 2 et c'est une cycle unique donc non c'est pas très organisé non c'est la fin oui je ne sais pas il n'y en a plus non je veux juste dire pour les médicaments oui ce qu'on en a vous n'entendez on vous parlait de vrais banques méditerranéens alors méditerranéens méditerranéens médicaines les américains ont fait une contraction donc récemment on a eu un médicaine en Grèce c'était en en décembre je ne sais plus c'est que ça s'appelait oui si ça s'appelait donc le médicaine c'est qu'elle est ici par un temps sensible avec des pluies diluviennes des vents très puissants des vents moyens très puissants des rafales très puissantes aussi un nom de tempête assez marqué et donc c'est souvent au vu du temps observé on utilise le nom de l'ourévan et c'est un nom qui est complètement exergué parce que le médicaine ou l'ourévan méditerranéen est en fait une dépression de l'altitude moyenne comme on en a en Bretagne sauf que la particularité c'est qu'on est en Méditerranée et que l'eau est quand même très chaude en Méditerranée et donc forcément l'eau chaude c'est un carburant quand même pour les dépressions ça crée une évaporation ça crée une zone de basse pression le scolaire s'évapore et donc ça crée voilà plus de basse pression en surface et donc ça peut être ça peut être un carburant pour développer une dépression très rapidement donc le médicaine c'est un peu particulier c'est en fait une dépression de nos latitudes mais dont le carburant est à la fois un gradient de température différente avec un front chaud un front froid comme dans nos nos dépressions en Europe mais avec un carburant eau chaude donc c'est le carburant eau chaude n'est pas du tout le même que pour les cyclones les cyclones il faut 23 degrés minimum pour l'eau un médicaine peut se développer avec une eau à 17 degrés donc c'est pas du tout la même chose l'idée c'est que en fait ce qui se passe on est sur une dépression classique elle va se transformer en médicaine dès lors qu'elle va rencontrer des zones d'eau chaude marquées et ça va donner un carburant au front chaud et également avec le front froid ça va créer des fronts de rafale très importants on le voit on est sur là on le voit bien on est sur une bon une dépression classique de nos latitudes le ventre dans ces voilà mais on est sur quand même un oeil on est sur un on est après on a une configuration un peu de cyclone sauf que les critères de formation du médicaine sont beaucoup plus beaucoup moins exigeants que pour un pour un ouragan donc le sinaillement ça ne pose aucune difficulté vu que le sinaillement ça renforce une dépression ce qui est important quand même à Grèce c'est qu'en intermédiaire on est beaucoup plus au nord et on a un cyclonisme qui est là d'avance de toute manière pour que on ait un système qui puisse se mettre en rotation c'est assez simple oui c'est très simple c'est une dépression de nos latitudes donc la force de colonie c'est important ici donc ça a l'air beaucoup mais ce qui est important c'est qu'on est dans une dépression les dépressions de nos latitudes on les appelle une dépression à cœur froid c'est à dire que c'est souvent la peur d'air froid qui déstabilise la base d'air et qui crée une zone de basse pression là c'est la peur d'air chaud qui va déstabiliser qui va déstabiliser un système dépressionnaire donc on est un peu dans une anomalie de nos latitudes c'est à dire qu'on a à la fois des caractéristiques tropicales pour la dépression et des caractéristiques de l'attitude des latitudes des caractéristiques de l'attitude moyenne donc ce qu'on a au quotidien ici et donc forcément donc forcément les médias ont tendance à parler de médicane pour ça parce qu'on a quelques petites caractéristiques tropicales mais en réalité ce n'est pas un cyclone en soi parce que tout simplement il y a une confrontation d'air chaud et d'air froid dans ce médicane-là il y a un front quoi un front chaud il y a un front glu c'est exactement la même caractéristique que nous sauf que le développement est beaucoup plus rapide du fait que la dépression traverse des zones d'eau chaude ça aussi c'est la particularité une dépression de nos latitudes qu'elle se promène sur un continent ou une mer ça ne change pas grand chose là c'est la mer qui active le processus donc c'est pour ça qu'on pourrait parler de rapport alors il faut savoir mais le médicane c'est pas du tout non c'est tout presque dès qu'il traverse des terres il commence à perdre de la force c'est pour ça qu'il y a une caractéristique de la force il vit pour longtemps moins longtemps celui-là non il est resté longtemps il est resté longtemps il est resté longtemps en fait il s'est développé au début il était là c'était une l'impression classique d'hiver et quand il a traversé les eaux chaudes là il a commencé à se transformer on dirait vraiment un cyclone on le voit comme ça il y a eu la rotation qui s'est mise en place et et arrivé là on est vraiment on voit bien qu'il y a un pur chaud qui se développe donc c'est vrai qu'on est sur une forme hygride mais c'est pas à proprement parler un jour alors parce que les critères de formation ne sont pas les mêmes l'eau peut être nettement plus froide il faut quand même une confrontation d'air froid et d'air chaud au contraire il faut plus de cisaillement pour développer la dépression donc c'est pas du tout les mêmes critères de formation quand même alors la mer méditerranée on voit là quand c'est formé la méditerranée en surface c'est à 23 degrés bah là c'est énorme c'est énorme je crois qu'il faut plus que 17 degrés non 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 c'est ce que j'avais vu 17 degrés 17 degrés l'hiver t'imagines quand t'as du moins 25 en altitude et du 17 degrés en surface ça fait un sacré gradient de température ça déstabilise beaucoup c'est comme nos grimpes en début d'hiver qu'on a une oie à 13 degrés qu'on a de l'air froid en surface à 5 degrés bah ça crée des grimpes c'est le même processus c'est la confrontation air chaud air froid sauf que là c'est accentué beaucoup plus marqué et on voit bien elle arrive dans les terres et elle commence à se situer donc on voit bien qu'il y a un côté formation en air plus marqué à moins de déplacement quand même c'est du cours de déplacement et bon le médicaine est tout petit un nouveau rayon ça peut être très étendu un médicaine c'est tout petit quand on prend la surface là c'est juste entre la botte italienne et la presse c'est tout petit un cyclone par exemple il peut engouffrer il peut il peut recondrir la France entière sans problème j'ai entendu parler de 300 kilomètres de rayon c'est pas ça ? oui c'est aussi oui ça doit être ça alors quand on voit comme ça ça a l'air d'être c'est pour ça c'est pour ça le médicaine le médicaine compte beaucoup d'énergie donc il dépasse beaucoup d'eau et c'est vrai pour les habitants entre guillemets c'est pas qu'ils s'en foutent que ce soit un ouragan méditerranéen un ouragan classique ou une dépression il voit les conséquences et les conséquences sont un peu identiques c'est-à-dire avec une onde de tempête marquée des vents puissants des pluies d'ivienne donc ça en termes de temps sensible ça se rapproche beaucoup d'un cyclone quand même alors le médicaine on n'en parlait pas jusqu'ici mais en fait c'est pas du tout nouveau tous les ans il y a des médicaines qui se baladent sur la méditerranée et c'est assez fréquent parce que la mer la mer est très chaude encore au début de l'hiver et donc c'est l'automne le délivre sur une zone parce qu'on l'a conceptualisé c'est un peu ça en fait ça a été médiatisé aussi et on s'est rendu compte que le mode de formation n'était pas totalement le même que pour une dépression de latitude moyenne donc les météorologues à ce moment-là ont commencé à les classer pas dans les dépressions classiques voilà donc alors nous on pourrait avoir un médicaine par contre en Bretagne si l'eau devenait beaucoup plus chaude on aurait par le golfe de Gascoigne oui on pourrait avoir des médicaines si l'eau était beaucoup plus chaude là les conditions sont réunies pour avoir des médicaines on parle de résurgence climatique là on a une dépression classique avec un front chaud un front froid un conflit de masse d'air on a une eau plus chaude ça te donne du carburant pour que ça se développe donc on pourrait avoir des médicaines en Bretagne en début d'automne fin d'été début d'automne c'est tout 18 degrés en hiver en Bretagne il va falloir y aller la Manche a eu du mal à se refroidir quand même cet hiver elle était encore à 17 degrés en début de novembre et on voit bien de toute manière quand les eaux sont anormales l'eau ça a un carburant trop plombant alors que pendant ce temps-là quand tu regardais le sud de Bretagne la mer était à 15 degrés alors que la Manche restait à 17 ah le vent était orienté au nord-est peut-être en continu c'est ça mais là ouais mais c'est vrai que si par contre les zones d'eau chaude restaient on descendrait moins vers le sud l'hiver et bien peut-être qu'on aurait des conditions médicales en Bretagne ça c'est possible parce qu'on a nos dépressions il y en a un peu plus de carburant et ça peut dégénérer en plus en Bretagne il est plus au nord donc on a encore plus de on a encore plus de déciavisant de vers le nord mais vous dépasser vers où là ? vers le nord comme l'habitude ça va refroidir très vite oui mais c'est possible je pense ce serait possible autant des cyclones tropicaux j'y crois pas il faudrait vraiment qu'on ait un changement global du climat autant un médicaine pourquoi pas je ne sais pas t'as dit 99 ou 407 c'est en 60 c'était ça c'est un ex-cyclone en 87 en 87 c'était un ex-cyclone oui c'est vrai en 99 par contre c'était toute une bande nuageuse qui partait du Venezuela jusqu'au France et les deux tempêtes se sont formées dans ce manuel non mais des fois des fois on l'arrête la dépression s'est formée et donc le cyclone est mort mais il a apporté avec une grain d'énergie donc ça peut dégénérer en très forte tempête hivernale donc ouais en 87 c'était ça c'était une très forte tempête c'était un ouragan on en parlait d'ouragan mais c'était pas un ouragan en termes de météo mais en termes de puissance ouais c'était un ouragan largement ouais très largement donc ça peut arriver de temps en temps en Bretagne aussi ouais si l'eau est anormalement chaude au tropique et qu'elle remonte beaucoup plus au nord le ouragan s'arrête se défait le temps en l'ocôte et s'il est pris par un flux d'ouest et qu'il y a de l'air froid ça peut voilà c'est une bombe en fait c'est un jet du monde ça peut être une bombe un autre creuse un autre pression classique il a tout ce qu'il faut il a l'air chaud il a l'air froid il a le jet il a tout ce qu'il faut pour se développer voilà très bien vous avez une question peut-être ils sont devenus ils se rapprochent de nous peut-être qu'il a aidé aussi à démarrer la vie d'ici avec votre stream c'est un programme d'eau chaude donc c'est vrai que c'est un micro c'est tout quand c'est compliqué votre stream c'est on parle de tapis c'est tout on parle de c'est un hélène